Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer graphiquement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite. Voilà, donc il faut déjà savoir que l'expression d'une fonction affine s'écrit sous cette forme-là. Donc f de x est égal à a fois x plus b, où a et b sont des réels. Le coefficient a devant le x, c'est le coefficient directeur. Ça va être la pente de la droite, vous voyez, là vous avez la droite de la fonction f, on a une pente là, alors elle peut être inclinée comme ça, comme ça. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine, vous voyez, b, c'est l'ordonnée à l'origine. Comme son nom l'indique, c'est où est-ce que ma droite coupe l'axe des ordonnées, vous voyez, à l'origine. Donc on va placer aussi l'origine, donc l'origine est là. Donc la méthode est la suivante. Comment faire ? Donc pour trouver le coefficient directeur, on doit calculer les variations des ordonnées sur les variations des abscisses. On va commencer par ça. On va voir l'exemple sur la fonction f. La fonction f, c'est la droite en vert. Donc vous partez, par exemple, d'un point dont vous connaissez ses coordonnées. Voilà, j'en ai un là. Donc je trace, je me déplace d'une unité vers la droite. Donc on ne voit pas bien. je trace une unité vers la droite. Et ensuite, je rejoins ma droite. Vous voyez, quand je rejoins ma droite, eh bien ça, ça va être... Voilà, je fais une flèche. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti d'un point dont je connais des coordonnées parfaitement. Donc ce point-là, on peut l'appeler A. Je pars du point A. Je me déplace d'une unité, vous voyez, 1. Et je rejoins ma droite. Donc je monte de 2. Alors, les variations des ordonnées, eh bien, c'est plus 2 puisque je suis monté. Donc on va mettre un plus. Voilà. Et les variations des abscisses, ben, la variation, c'est combien ? Ben, c'est 1. Donc, le A, ce qu'on appelle delta Y sur delta X. Delta, c'est variation. Ça veut dire variation. Donc A, delta Y, ça va être 2 puisque je suis monté de 2, vous voyez. Et delta X, c'est 1. Mais 2 sur 1, ça fait combien ? Ben, ça fait 2. Donc ma fonction F de X va s'écrire 2X. Vous voyez, je viens de trouver le A. Je viens de trouver le coefficient directeur. C'est l'inclinaison de ma droite verte. Maintenant, il faut que je détermine l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, en lecture graphique, eh bien, c'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées, vous voyez, à l'origine. Donc elle le coupe ici en 1. Donc ici, j'ai 1. Eh bien, donc B vaut 1. Voilà l'expression de ma fonction F. F de X est égale à 2X plus 1. Donc on va voir la droite cette fois-ci. Et donc là, on peut dire que, aussi, je rappelle que si A est positif, ma fonction est croissante. Si A est négatif, ma fonction va être décroissante. Ça va être le cas de la fonction G en orange. Donc, on va étudier la fonction G. Qu'est-ce que je fais ? Comme avant, je pars d'une position sur la droite. Attention, on étudie la fonction G. Donc, je vois que la position ici, 2, elle est pas mal. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me déplace d'une unité. Donc, si je rejoins ma droite, vous voyez, c'est pas précis. Ce n'est pas précis. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me déplace encore. Je me déplace parce que je dois rejoindre ma droite. Donc je me suis déplacé de 2 unités, vous voyez, à partir de ce point. Donc, 1, 2. Et si je rejoins ma droite, je descends. Mais c'est pas précis encore. Donc je continue. Je cherche une position où je connais un point avec précision. Donc, ici, je me suis déplacé d'une unité, de 3 unités vers la droite. Voilà. Et je rejoins ma droite. Ça, c'est important. Il faut toujours rejoindre la droite. Donc, je rejoins ma droite. Voilà. Donc, pour rejoindre ma droite, je suis descendu de 2 unités. Donc, moins 2. Vous avez vu ? 1 et 2. Il faut arriver ici. Donc, là, les variations des ordonnées, c'est moins 2 pour ce cas-là. Et les variations des abscisses, eh bien là, ça va être plus 3. Vous voyez ? Je me suis déplacé de 3. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais écrire ici A égale delta Y. Donc, delta Y, le déplacement suivant Y, c'est moins 2. Donc, je mets moins 2. Et suivant X, c'est plus 3. Donc, voilà. Il faut toujours se déplacer vers la droite. Vous gardez ça comme règle. Et ensuite, si vous descendez pour rejoindre la droite, eh bien, ça va être négatif. Si vous montez, ça va être positif. Voilà. Pour delta Y. Vous pouvez garder cette règle-là. Voilà. Maintenant, nous venons de trouver notre coefficient directeur pour notre fonction G. C'est moins 2 tiers. Voilà. Il faut encore que l'on trouve le B. Le B qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, ma fonction G, ma droite G. Donc, elle coupe l'axe des ordonnées, eh bien, ici, vous voyez, en 2. Donc, B est égale à 2. Donc, là, je mets 2. Voilà l'expression de ma fonction affine G. Donc, G de X est égale à moins 2 tiers fois X plus 2. Lorsque B ne peut pas être lu avec précision sur le graphique, eh bien, on doit trouver B par le calcul. Donc, maintenant, nous allons voir une droite horizontale. L'expression d'une fonction affine, mais cette fois-ci, c'est une droite horizontale. Alors, lorsque la droite est horizontale, le coefficient directeur, que vaut-il ? Eh bien, regardez, si vous prenez un point, si vous vous situez sur un point, où vous vous déplacez d'une unité, il n'y a pas de déplacement vertical. Vous voyez, on ne peut pas, il n'y a pas de déplacement. Donc, le coefficient directeur vaut 0. Donc, en fait, c'est 0 fois X plus B. Et B, ma droite horizontale, elle coupe l'axe des ordonnées où ? En moins 2, vous voyez. Donc, plus, moins 2. Donc, H de X est égal à... Donc, il n'y a pas de X, vous voyez. Et il ne reste plus que moins 2. Voilà. Donc, H de X est égal à moins 2. Voilà. Donc, maintenant, on va voir aussi... Vous voyez, ici, on a une droite verticale, cette fois-ci, qui passe à la position moins 3 sur l'axe des abscisses. Donc, c'est la fonction K. Donc, elle passe en moins 3. Donc, pour une droite verticale, il faut savoir que vous n'avez pas de coefficient directeur. Le coefficient directeur, il n'y en a pas. Et donc, la droite a quand même une équation de la forme X égale moins 3. Donc, pour résumer. Lorsque vous avez une droite inclinée, vous avez un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Vous voyez ? Quand la droite est croissante ou décroissante. Donc, si une droite passe par l'origine, on appelle ça une fonction linéaire. Et donc, l'ordonnée à l'origine, le B vaut 0, puisque si on passe par l'origine. Et donc, si vous avez une droite horizontale, l'équation s'écrit H de X égale la position où vous vous situez. Si c'est une droite horizontale qui passe par 3, c'est H de X égale 3. Ce sera H de X égale 3. Et vous avez aussi des droites verticales. Donc, en fonction de la position où elle est, et bien, si vous avez une droite verticale qui passe par 4, et bien, ce sera, son équation sera égale à X égale 4. Vous voyez ? Si c'est une droite verticale qui passe par 4. Pour finir, je vous rappelle que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation appelée équation réduite de la forme Y égale à X plus B. D'accord ? Y égale à X plus B. Voilà. L'équation réduite s'écrit Y égale à X plus B. Par exemple, pour F de X, c'est Y égale 2X plus 1. Vous voyez ? Voilà. Et pour G de X, ce sera Y égale moins 2 tiers de X plus 2. Voilà. Pour H de X, et bien, Y égale moins 2. Voilà. Pour X égale moins 3, ça, c'était notre droite qui passe, notre droite verticale qui passe en moins 3. Donc là, on ne parle pas de l'équation réduite. Vous voyez ? Parce que c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, quelle est l'équation réduite de la droite ? Donc, l'axe des abscisses. Vous voyez ? C'est un cas particulier. On va dire. Donc, des fois, vous éprouvez quelques difficultés. mais donc, c'est une droite horizontale qui passe par 0. Donc, son équation réduite n'est rien d'autre que Y égale 0. Et donc, quelle est l'équation, cette fois-ci, de l'axe des ordonnées ? C'est rien d'autre que X égale 0. Vous voyez ? Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail, une bonne réussite. A très bientôt. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada